Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec cette magnifique journée ensoleillée Qu'est-ce que ça fait du bien de voir le soleil ? Je ne sais pas pour vous mais alors moi je revis Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue Je vais vous parler et vous montrer un peu les démaquillants que j'utilise Donc ils sont tous là à côté de moi Et comme ça je vais vous donner un peu mon avis Vous verrez un peu ce que j'utilise pour me démaquiller Donc c'est parti, on va commencer par les produits pour les yeux Donc j'ai voulu tester celui-ci, celui-ci je l'ai acheté l'été dernier C'est le sien démaquillant doux pour les yeux Et ils disent qu'il élimine le maquillage waterproof Voilà, donc c'est celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez Et ce que j'ai adoré dans ce produit, c'est cette petite pompe Je ne sais pas si vous verrez, vous mettez le coton, vous appuyez et ça délivre le produit Et ça j'ai adoré Donc ce qui est cool c'est qu'on peut dévisser Et mettre le produit qu'on veut après à l'intérieur Donc ça c'est plutôt cool Je ne sais pas si je le rachèterai Il démaquille plus ou moins bien Voilà J'ai beaucoup aimé le flacon par contre Donc je pense que je vais garder le flacon Il n'est encore pas fini, j'en ai encore un petit peu Donc vous le retrouverez sûrement dans mes prochains produits finis Et le deuxième que j'ai pour les yeux C'est celui-ci, c'est le Pur Bleuet de chez Yves Rocher Je pense que celui-là tout le monde le connaît Il démaquille en douceur Par contre il enlève très bien les fards à paupières etc Mais alors pour ce qui est du mascara Il ne faut pas compter là-dessus quoi Donc c'est vraiment un démaquillant très 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 doux Il n'irrite pas les yeux, ça c'est plutôt cool Mais par contre il ne démaquille pas super bien le mascara Il n'enlève pas spécialement le mascara Donc bon, je pense que je le rachèterai Parce que bon, Yves Rocher, vous savez que je suis en kiff sur les produits Yves Rocher Le format est juste impeccable pour moi quand je m'en vais ou autre Et il fait quand même un peu son job Ensuite on va passer au démaquillant plus du visage Donc tout d'abord, de temps en temps, je me démaquille avec ces lingettes démaquillantes Je fais des make-up Donc c'est les douceurs cocon au lait démaquillant Peau normale ou mixte Il y en a 25 dedans Texture douce, il y a zéro parabène qui disent Donc je les utilise En fait je les utilise quand j'ai la flemme de vraiment bien me démaquiller Je les utilise quand je suis pressée Ou alors des fois ça m'arrive de les emmener quand je pars en week-end, en vacances Ou genre quand je vais à la journée chez quelqu'un Qu'on va à la piscine et que je suis maquillée avant Hop, un coude comme ça et voilà Donc je les utilise pour ça Pas toujours parce que je sais que c'est pas bon d'utiliser toujours des lingettes démaquillantes Mais c'est quand même bien pratique Et celles-ci elles sont plutôt bien C'est vrai qu'après je les avais eues en promotion Mais après j'aimerais me diriger vers des lingettes un peu plus bio On va dire, je ne sais pas si ça existe Mais voilà Ensuite en autre lait démaquillant douceur Donc celui-ci était pas mal Je l'ai beaucoup aimé C'est celui-ci de chez Corinne de Farm Voilà C'est le lait démaquillant douceur hydrate adouci à l'extrait de fleurs de pivoine Il sentait extrêmement bon Il sent très bon Ça sent vraiment très bon Peau sèche ou peau sensible Donc ça c'est parfait 97% d'origine naturelle Hypo allergénique sans colorant Il a été choisi par Miss France Donc voilà C'est un flacon de 200ml Donc il était plutôt bien C'est vrai que je serais tentée de le racheter Parce que les produits Corinne de Farm Pareil, je les adore Donc bon, voilà Il était plutôt bien Ensuite, on va passer à un autre démaquillant Que j'ai acheté Il n'y a pas si longtemps que ça Vous l'avez vu dans mon haul folie cosmétique C'est le bifazelé démaquillant douceur Donc visage et yeux Voilà, visage et yeux Pour les adeptes du maquillage classique Zéro colorant Vitamine E et provitamine B5 Tout type de peau Tolérance testée sous contrôle dermatologique C'est un 500ml Donc c'est un grand flacon Je suis très loin de l'avoir fini Donc du coup, j'en ai pour un petit moment Je trouve qu'il démaquille très bien Il fait très bien son boulot Pour les yeux Il y a toujours le problème du mascara Mais sinon, il fait très bien son job J'aime beaucoup l'odeur Il n'assèche pas la peau Il n'irrite pas la peau Et celui-ci est vraiment très bien Je vous le recommande Celui-ci, c'est le bifaz Celui-ci Donc là, je l'ai pris en 500ml Je crois qu'il est en plus petit conditionnement J'aurais dû le prendre en plus petit Mais bon, je le vois toujours très grand Mais il est très très bien Et maintenant, on va passer aux huiles démaquillantes Donc j'en ai deux Une que j'ai particulièrement adorée Qui d'ailleurs est finie depuis un petit moment Et ça se voit Mais je l'ai mis de côté Pour vous la présenter dans mes produits finis Donc vous la reverrez dans mes produits finis C'est l'huile démaquillante De chez Nocibe Donc c'est une huile sensorielle démaquillante Visage des yeux A l'extrait d'olive Voilà, elle était vraiment très bien Elle démaquillait vraiment très bien Même le mascara C'est un des seuls qui démaquillait à fond Je trouve Donc c'est appliqué directement sur votre visage Une dose d'huile Massée délicatement Quelques secondes En terminant par vos yeux Émulsionée avec un peu d'eau Puis rincée Et ils ont une petite astuce Et ça je n'avais pas vu Vous pouvez l'utiliser le matin Pour faciliter l'application du maquillage Donc à tester la prochaine fois Celui-là je vais le racheter Parce que c'était vraiment très bien Facile à utiliser Rapide, simple Et beaucoup plus écologique Que de prendre des cotons Et du démaquillant Ensuite en deuxième petite huile Alors celle-ci C'est vrai que Je ne l'ai pas beaucoup testée Tout simplement parce que La fois où je l'ai testée Après j'ai eu une réaction énergique Alors je ne sais pas à quoi J'ai fait une réaction énergique Je ne sais pas si c'est ce produit-là Ou si c'est un maquillage Je ne sais pas du tout Mais du coup c'est vrai Que je n'ose plus trop l'utiliser C'est l'huile micellaire démaquillante Pure Calmy De chez Ivoche Donc c'est celui-ci Le packaging est vraiment plutôt sympa La petite pompe et tout Voilà Alors elle démaquillait bien Franchement elle démaquillait bien Aussi bien que celle de chez Nocibe Voilà Mais je n'ose plus trop l'utiliser Donc il faudrait qu'ils m'y remettent Et la dernière petite trouvaille Que j'ai faite Et je crois que c'est un de mes préférés Avec l'huile de chez Nocibe Et le démaquillant bifase C'est le démaquillant sous la douche De chez Nivea Peau sensible Élimine efficacement le maquillage Et le mascara sous la douche Sans parfum C'est un 150ml Donc autant vous dire Que celui-ci Je l'adore Voilà Il est vraiment très très bien Et il laisse la peau toute douce Il n'irrite pas Et autant vous dire que C'est vraiment très pratique à utiliser Le soir vous prenez votre douche Hop Vous démaquillez en même temps Vous gagnez un gain de temps Mais phénoménal avec celui-ci Et en plus Il n'a pas d'odeur particulière Donc c'est ça qui est plutôt agréable Voilà Donc j'espère que cette petite revue Sur mes produits pour me démaquiller Vous a plu Dites moi vous en commentaire Ce que vous utilisez comme produit Parce que j'aime bien faire des nouvelles découvertes Et tester de nouveaux produits Comme vous le savez Donc j'espère que ça vous a plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous bisous Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo A la liker A vous abonner A partager Et à commenter bien évidemment Donc sur ça je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz